Salut à tous, c'est Ulysse, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, je suis en Normandie et plus précisément à Honfleur. Et contre toute attente, c'est dans ce petit port de pêche, ville incontournable des week-ends en amoureux, que nous avons trouvé une maison connectée. On part tout de suite à la rencontre de François qui va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti. Salut François. Salut Ulysse. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors il paraît que c'est ici la maison la plus high-tech de Honfleur. Et bien effectivement, c'est la maison connectée. Nous sommes au rez-de-chaussée et devant cette tablette, vous voyez la photo justement de la tiny house. Là je vois que les escaliers sont éclairés, je n'ai pas besoin des escaliers, donc je vais les éteindre. Et puis j'aimerais bien lire, donc j'aimerais avoir un peu plus d'éclairage. Donc là j'allume l'éclairage en appuyant ici, ça m'allume toutes les lumières. Pour sortir, c'est simple, j'appuie sur un seul bouton. Et en appuyant sur cet unique bouton, ça va éteindre le chopage, ça va éteindre la musique, ça va baisser les lumières, ça va fermer les volets. Donc là c'est en cours, les lumières sont en train de s'éteindre et les volets de se fermer. Alors nous rentrons ici dans la cuisine. Alors suppose que c'est le matin, c'est le petit déjeuner, tu n'es pas très frais, tu n'es pas bien réveillé, tu ne veux pas autant de lumière. Donc tu sélectionnes l'ambiance petit déjeuner, donc plus tamisé. C'est plus soft. C'est plus soft. C'est mieux pour le petit déjeuner. C'est mieux. Et puis alors supposons que la couleur de la cuisine ne te plaise pas, on va dire, on va changer la couleur. Et donc maintenant, en fait, avec cette même tablette, tu vas pouvoir faire descendre un écran de cinéma. Alors donc ça ferme les volets complètement, ça éteint la lumière, l'écran se baisse, le vidéoprojecteur est en train de s'allumer, tout le matériel audio qui est dans les placards, c'est en train également de s'allumer. Chacun des objets, donc la lumière, la vidéo, l'audio, le chauffage, etc. est relié ensemble avec une box, donc c'est une espèce de mini ordinateur. Et cette box communique avec la tablette sur laquelle il y a une application qui est spécifique à cette box. Et c'est la box qui va être l'intelligence de la maison. Pour installer tout ça, c'est compliqué, il faut toujours faire appel à un professionnel en fait. Alors ça dépend, si tu es un peu à l'aise avec l'informatique et avec la technologie, tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas de la programmation, c'est du paramétrage. Par contre, si tu n'aimes pas les nouvelles technologies, oui, ça va te prendre la tête et ce ne sera pas une expérience plaisante. Alors là, François, on se trouve dans la chambre. Explique-moi un petit peu, en termes d'économie d'énergie, ce que la domotique permet de faire. Alors ici, d'une part, quand tu ouvres la fenêtre, ça va couper automatiquement le chauffage. Quand tu refermes la fenêtre, ça remet en route le chauffage. Donc ça, c'est plutôt en hiver. Et puis en été, comme la maison interiante est plein sud, il peut faire vraiment chaud. Donc à partir du moment où la température dans la pièce devient trop élevée, au-dessus de 25 degrés, les volets vont se fermer automatiquement. Mais pas complètement, simplement à mi-niveau pour quand même que la lumière puisse encore passer, mais en protégeant de la chaleur. Donc la domotique, c'est bon pour la planète en fait ? C'est bon pour la planète, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon confort, pour ma sécurité, pour mes économies. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les maisons connectées, la domotique n'ont plus de secret pour vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Et promis, je vous ferai découvrir un nouvel habitat atypique. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada